... Monsieur Zubayr Ben Terdiyat, bonjour. Vous êtes consultant de banque et en assurance, fondateur d'un site sur la finance islamique. Monsieur Ben Terdiyat, ce colloque nous met au cœur de la question fondamentale, celle qui interpelle la foi et l'usage de l'argent. Alors, au commencement, c'était comment ? Parce que les trois traditions religieuses interdisent l'intérêt. Mais alors avant l'islam, comment ça se passait ? On utilisait tout simplement l'intérêt, ce qui créait de grandes injustices, car lorsqu'on prêtait de l'argent, on exigeait son remboursement à un moment donné. Et lorsque l'emprunteur ne pouvait pas rembourser, on augmentait les intérêts. S'il ne pouvait pas rembourser, on augmentait encore une fois les intérêts. Et si au final, la personne se retrouvait insolvable, eh bien on l'expropriait. Et cela crée de grandes injustices. Et c'est pour ça que le professeur a demandé, a banni au fur et à mesure l'intérêt, et a privilégié plutôt la notion de partage, de partage des pertes et des profits. Si moi je suis en capacité de financement, si j'ai de l'argent, eh bien il faut que je l'investisse avec la personne qui en a besoin. A l'époque, on était surtout dans une économie de commerçants. On avait les caravanes, il fallait financer les caravanes. Et c'est vrai que si une caravane se faisait attaquer, on pouvait tout perdre. Si vous étiez emprunteur, vous étiez ruiné. Alors si vous avez de l'argent, eh bien vous participez à ce commerce, vous participez à cette entreprise avec un partage des pertes et des profits. Et c'est vraiment cette notion de justice qui est importante, et de partage, on dit souvent les 3 P, partage des pertes et des profits. Alors précisément, dans ce colloque, on a entendu un certain nombre de produits qui sont illicites, qui sont interdits lorsqu'il s'agit d'entreprendre un certain nombre d'actions. Quels sont les interdits ? En fait, brièvement, que dit l'islam sur les interdits ? Le premier interdit, c'est tout de même celui de l'intérêt. C'est vraiment ce qu'il y a de plus grave. On en parle assez souvent dans les différents hadiths, mais également dans le Coran. Ce qui est permis aux musulmans, c'est les commerces. Ce qui lui est interdit, c'est l'usure. Riba. C'est vrai, c'est vraiment ce qui est important. Il n'y a pas la notion d'usure à la française. En France, il y a usure si on dépasse un certain taux d'intérêt. Je ne sais pas, aujourd'hui, peut-être 19 ou 20%. Dans l'islam, quel que soit le montant, on parle d'usure. Donc de riba, ça c'est le premier interdit. Ensuite, vous avez les activités prohibées par l'islam, telles que la vente d'alcool, viande porcine, viande non halal, les jeux de hasard, la pornographie, bien sûr, la spéculation. L'armement. L'armement, tout à fait. Donc vous avez ces différents interdits. Tout à l'heure, M. Laramé en a parlé. Ce qui est interdit, c'est également le rara et le maïsir. Donc l'incertitude et la spéculation. Rara, la spéculation et l'incertitude. Donc voilà les différentes prohibitions au niveau de l'islam. Si vous êtes musulman, vous n'allez pas prendre de crédit consommation pour acheter votre voiture. Alors comment on fait ? Justement, c'est ce que je vais expliquer. Vous n'achetez pas de maison. Parce qu'il y a riba, etc. Eh bien, la finance islamique a permis de soutenir l'achat de biens de consommation, de résidence principale. Donc ça, ça a permis de booster l'économie au Moyen-Orient et dans les pays où se développe la finance islamique. Et troisième point, c'est le développement des oeuvres caritatives. Parce que la banque islamique se doit de redistribuer une partie de la zaquette et tout ce qui est revenu impur. Parce que dans certaines activités, vous ne pouvez pas investir dans une activité 100% halal, entre guillemets. Donc vous allez avoir un certain revenu qui va être non halal. Et là, vous allez le redistribuer à travers des oeuvres de charité. Et ça, c'est une source de financement non négligeable. Il existe différents instruments qu'on peut utiliser et le droit français est adapté à ces différents instruments. La mourabaha, la moudarraba, la moucharraka, la ijera. Qui n'invalide pas et qui ne mette pas en cause, évidemment, les principes fondamentaux. Non, pas du tout. Et il faut que la communauté musulmane soit soudée et puisse rentrer en contact avec les autorités et fasse du lobbying. La finance islamique ne viendra pas en France toute seule. Certes, l'offre peut créer la demande. Il suffit qu'une banque islamique s'installe, une banque française propose ses produits. Je pense qu'il y a un marché. Mais il faut également que les autorités françaises sentent qu'il y a une demande et un besoin. Et en Angleterre, si aujourd'hui, ils ont la première banque islamique, c'est que les musulmans se sont fédérés, se sont organisés et ont tout fait pour pouvoir accueillir cette première banque. Donc moi, c'est vraiment important. Une chose à dire, il faut mobiliser les gens. Il faut toute une pédagogie, former les gens à ces différents concepts, leur expliquer qu'il existe une alternative.